bonjour chers frères et sœurs je vous salue vous qui croyez en dieu avec confiance en jésus christ aujourd'hui l'église célèbre la sainte trinité qui n'est pas toujours aisée à appréhender pour un chrétien ordinaire un dieu unique en trois personnes j'ai fait une vidéo sur la sainte trinité que j'ai intitulé qu'est ce que la sainte trinité vous pouvez regarder cette vidéo là où j'explique comprendre la sainte trinité si jésus crie la parole on peut dire que le père se laisse à la pensée et c'est le saint-esprit qui agit donc le saint-esprit c'est l'agir des deux c'est l'action du dieu quand on prie et puis on dit au nom de jésus c'est le saint-esprit qui accomplit cela donc pensée parole action c'est ce que d'être tout être humain fait dans la journée même pour la divinité ce sont des personnes des hypostases le père est une personne le fils est une personne le saint-esprit est une personne le fils parle en s'incarnant en prenant un corps humain lui il a un corps humain donc il a une chair et puis il a du sang vous voyez mais c'est lui la parole éternelle de Dieu de tout temps c'est lui la parole éternelle du père et dit que le père est comme la pensée le fils est la parole jésus-Christ et que le saint-esprit c'est l'action on peut prendre aussi l'eau d'ailleurs jésus-Christ a parlé de l'eau vive il dit celui qui croit en lui les eaux vives se couleront de lui voilà naître de l'eau et de l'esprit l'eau aussi à trois états sa formule c'est toujours H2O mais il y a l'eau vapeur il y a l'eau liquide et il y a l'eau solide et le saint-esprit est descendu sous forme de langue de feu le feu aussi à trois états le feu est chaleur le feu est flamme le feu est lumière ainsi on peut comprendre au moins à quoi renvoie la sainte trinité voilà alors je vais poursuivre la vidéo sur l'ouvrage les pouvoirs mystérieux de la foi de jean guitton et jean jacques entier petit à petit on s'achemine vers les vidéos sur cet ouvrage là qui à mon avis est très important il faut regarder alors la vidéo que nous avons à faire lui a fait dernièrement sur cette série là les pouvoirs mystérieux de la foi de jean guitton et jacques entier à parler de l'estase comme le chapitre sur l'estase est un peu long donc on a vu l'estase numéro un on va voir la suite c'est ce qu'on va faire maintenant alors joli les mystiques sont aussi unanimes pour reconnaître que l'estase ne s'acquiert pas par la volonté humaine l'estase ne vient pas de la volonté humaine elle est toujours un don gratuit de dieu dieu est la source dit thérèse davila dans sa quatrième demeure du château de l'âme voilà un ouvrage que j'ai d'ailleurs le château de l'âme où elle dit les différentes étapes de la vie de l'âme dans sa rencontre avec dieu et quand il lui plaît de nous accorder une faveur surnaturel c'est au milieu d'une paix d'une tranquillité d'une suavité inesprimable qu'il produit ses goûts aux plus intimes de notre âme toutefois l'estase n'est donné en général qu'à la suite d'un long travail de purification de soi d'une volonté de contemplation mais ce n'est pas toi même qui te purifie qui demande simplement seigneur de te purifier de te purifier avec quoi avec les eaux vives du salut avec l'eau et le sang qui se secouler du côté de jésus-christ demander au saint-esprit de te sanctifier il convient de s'y préparer de se tenir dans un état d'adhésion tel que dieu puisse travailler en vous sans empêchement ah oui il ne faut pas être un obstacle à ce que dieu veut faire un point sans préoccuper les théologiens les stages les statiques voient-ils dieu la tradition mystique chrétienne répond qu'on ne voit pas dieu par vision mais parfois non pas directement dans dans son être mais indirectement par les effets divins que sa présence produit dans l'âme dit yvan gobry évaguer le pontique à un mot significatif à ce sujet quand il suggère que dieu n'est pas contemplé face à face c'est qu'il sera le lot des élus après la mort mais seulement ici là et si bas dans le reflet qu'ils laissent dans notre conscience je suis pas d'accord avec eux jésus a dit quoi heureux les coeurs puits verront dieu comment pourquoi ils peuvent dire qu'on ne peut pas voir dieu on peut voir dieu c'est lui-même qui se montre seulement ce n'est pas la volonté de lui-même non c'est lui-même qui se montre est-ce que jésus ne sait pas manifester à sœur faustine kowalska pour lui révéler comment on appelle ça la divine miséricorde jésus s'est montré à sœur faustine kowalska donc dieu peut se montrer à l'homme pourquoi les gens racontent des histoires comme ça cela ne veut pas dire que la transcendance de dieu est bousculé non la transcendance de dieu n'est pas bousculé mais c'est dieu qui prend l'initiative de se manifester c'est comme ça c'est un faussine kowalska a vu jésus-christ il a dit mais fait peine cette image de moi que tu vois le fesseur rouge là ça représente mon sang mon précieux sang le fesseur blanc là ça représente l'eau vive qui a coulé de mon coeur quand ça a été transversé sur la courant par ce soldat romain l'âme se trouve élevée par la force de la contemplation hors de la chair elle s'efforce de regarder l'éclat de la lumière illimité et ne le pur le créateur manifeste de lui ce qui est de faire aimer mais se soustrait de la claire vue de ceux qui l'aiment si nous pouvons le regarder dans sa clarté nous pouvons cependant contempler son essence pourtant eux mêmes ils ont vu quelque part les mêmes auteurs là jean guitton et puis jean jacques entier qu'est ce que matt robin leur a dit matt robin a dit j'ai franchi les attributs maintenant je suis entré dans l'essence de dieu je suis en train de pénétrer l'essence de dieu fait sa faveur à qui il veut il ya certains qui prétendent que quand quelqu'un dit que j'ai vu dieu c'est comme si dieu perd son essence et que nul ne peut le voir jésus a dit que c'est lui qui est sorti du sein de dieu mais il peut se donner à voir quand il s'est incarné là les gens n'ont pas vu c'est pour ça que j'ai dit nous l'avons vu nous avons mangé avec lui bienvenu se fait voir par les hommes alors donc c'est lui-même qui a cherché ce sont pas les hommes qui ont dit dieu faut te manifester à nous non c'est lui qui a décidé il faut pas que les gens disent que non on peut pas voir dieu c'est pas vrai on peut voir dieu c'est lui qui décide seulement c'est lui qui décide de se faire voir on dit quoi christ tu es lumière et beaucoup de gens dieu s'est manifesté d'abord sous forme de lumière c'est aussi simple que ça sous forme de lumière je parle pas de la force lumière du diable je parle pas de ça je parle de la lumière divine comme le souligne yvan gobry l'union mystique est bien plus qu'une vision du dieu de lumière voilà par des yeux extasiés elle est cet enlacement de l'âme avec le dieu d'amour dans la pénombre de la terre d'exil sommet de l'extase le mariage spirituel nous est ainsi décrit par saint jean de la croix dans vive flamme d'amour on savoure en réalité dans cette touche divine un avant goût de la vie éternelle bien qu'elle n'ait pas encore atteint sa perfection la substance de dieu touche alors la substance de l'âme les ineffables délices que l'on ressent dans cet attouchement divin sont indicibles la seule chose qui conviennent quand on a le bonheur de les recevoir c'est de les comprendre pour soi-même de les sentir de les savourer et de se taire ah oui voilà le premier de ses terres parce que ceux qui ont fait l'expérience de l'essence de dieu ils ne veulent même pas en parler aux autres parce qu'ils savent que les autres ne comprendront pas ils ne veulent même pas en parler aux autres parce qu'ils trouvent que c'est inutile il faut goûter il faut goûter dieu mais c'est dieu qui se laisse goûter quand tu vas parler de cela les autres vont pas comprendre à cause à jésus a dit de ne pas jeter ses pelles au port parce qu'ils risquent de les piétiner et puis de vous marcher dessus voilà donc c'est cela donc c'est 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 un peu ça c'est ça un peu le problème c'est ça un peu le problème voilà c'est ça un peu le problème sinon c'est dieu lui-même qui se manifeste aux gens c'est lui qui le fait c'est lui-même qui décide de cela c'est pas c'est pas celui qui est touché par l'extase là c'est pas lui qui le fait quand saint jean l'évangéliste a pénétré les arcades certains arcades de 2 qu'est-ce qu'il a conclu il a dit dieu à mon point bas c'est tout même s'il a dit en quoi dieu et amour non il ne le dit pas il dit dieu et amour c'est tout parce que pour lui dit cela c'est suffisant trop parler comme on dit ces maladies parce que les gens vont pas comprendre on dit ils écrivent si une langue à 16 à d'abord pour but de faire disparaître les soucis d'ordres matériels et les obsessions sensuelles qui essaient éventuellement qui assaillent éventuellement l'esprit la clé de l'oraison est le recueillement ensuite de concentration il s'agit donc d'un transfert de l'énergie vitale sur une orbite plus élevé bon ça ce sont des expressions la paix de l'âme acquise l'esprit vide c'est-à-dire détaché et disponible se tourne vers dieu avec amour et confiance comme un petit enfant se tourne vers son père l'exercice mental de la méditation chrétienne s'appuie sur les mystères divins cela veut dire quoi ça veut dire que on essaie de se détacher des choses du monde et tourner tout son être sa conscience sa pensée ses sentiments son coeur sa parole et tout son être vers dieu c'est ça c'est ça qui prépare en fait à cette rencontre là avec les mystères divins voilà c'est ça donc l'exercice mental de la méditation chrétienne s'appuie sur les mystères divins voilà l'esprit entièrement tourné vers dieu voilà c'est ça une attente amoureuse qui s'ouvre par la contemplation c'est ça contact effectif avec dieu aux âmes les plus favorisées dieu coupe l'eau de la spéculation et ouvre les canaux de l'affection l'oraison de qui étude où l'âme est sans aucun travail est emporté éclairé dans les attributs divins voilà l'oraison d'union ce sont des touches des paroles intérieures des caresses d'où naissent les estases les ravissements les visions intellectuelles et d'autres grâces très sublimes les visions intellectuelles tu essaies de dieu te faire comprendre dans ta pauvre conscience humaine c'est qu'il est c'est ça en fait ça il est il est difficile d'en parler on peut pas on peut pas décrire ça avec des paroles c'est pour ça que qu'est ce que saint paul a dit il a dit qu'il ne sait si c'est dans son corps ou dans son esprit il a été transporté jusqu'au troisième ciel et là il a entendu des paroles ineffables qu'on ne peut même pas prononcer suite et effectivement il n'en a pas parlé dans ses lettres en paul a beaucoup écrit il a beaucoup parlé mais ça c'est qu'il a entendu au troisième ciel il n'a pas parlé de ça il n'a pas parlé de ça comment vous pouvez comprendre ça il n'a pas parlé ça c'est ça parce que c'est une affaire tellement intime entre les statiques et dieu que bon c'est pas la peine qu'il en parle à moins que ce soit un autre aussi qui a vécu des choses semblables c'est tout le divin mariage dans lequel dieu c'est tellement emparé de l'âme qu'il est comme le fond de sa substance c'est un état permanent où l'âme demeure calme et tranquille dans une parfaite union à dieu c'est ça saint thérèse davila dans le château de l'âme distingue sept degrés où demeure dans l'ascension spirituelle dans différentes étapes d'oraison l'estase continue l'état le plus élevé dans les deux dernières demeures il arrive que notre seigneur d'un fait entre l'âme tout d'un coup dans une état et lui découvre le profond secret saint françois de sale montre dans son directoire spirituel comment la méditation prépare la contemplation la contemplation la contemplation le recueillement amoureux et celui-ci la liquéfaction spirituelle et que spirituellement vraiment tu es totalement dans l'abandon c'est ce que ça veut dire voilà et ça alors on en arrive à à l'estase où la béatitude visionnaire intellectuelle et surtout amoureuse voilà on est amoureux de dieu parce que dieu lui-même nous a communiqué son amour voilà alors bon il parle de différentes d'exercices selon les religions bon les mantras etc bon ça nous en tant que chrétien bon ce n'est pas cet aspect là qui nous les mantras c'est le fait de réciter de reciter de courtes invocations mais longtemps à l'infini mais c'est ce qu'on appelle les litanies dans le christianisme on répète les litanies ce sont les litanies si tu répètes sans cesse jésus-christ vit en moi et je viens en jésus-christ jésus-christ vit en moi je viens en jésus-christ c'est une litanie tu peux le faire dieu est ce qu'il y a de plus moi en moi même c'est ça il est la réalité véritable c'est ça l'horizon affective stade où s'exprime l'amour de dieu voilà tu peux dire seigneur jésus je t'aime ou esprit saint je t'aime esprit saint je t'aime esprit saint je t'aime tu m'aimé le premier seigneur je t'aime tu m'aimé le premier ce sont ce sont ce sont des oraisons même ce sont des litanies parce que les gens voient quelqu'un qui est censé être en train de prier pendant deux trois heures de temps vous pensez que c'est les babadages non c'est des litanies merci jésus de m'avoir sauvé merci jésus de m'avoir sauvé merci jésus de m'avoir sauvé tu peux répéter cela litanies c'est comme ça et ça tu peux le dire pendant deux trois heures du temps comme tu veux c'est comme ça c'est ça l'horizon affective stade où s'exprime l'amour de dieu voilà aimé c'est-à-dire se relier relier ainsi à la méditation la contemplation l'abandon à la volonté de celui qui a aimé c'est à dire de dieu voilà se tenir simplement attentif à dieu en faisant des élencements amoureux on dit des élencements amoureux c'est-à-dire en proclamant ton amour l'abandon l'attente amoureuse si dieu le veut car l'homme n'a aucun pouvoir ça c'est clair c'est pas par terre c'est pas parce que tu fais que dieu va va se manifester non lui même qui va se manifester parce que il est ainsi il est amour c'est pour échapper à la mort que le mystique a fait son choix il renonce aux sollicitations contradiction des sens et aboli en lui la dualité pour essayer de faire corps avec l'un avec l'un c'est-à-dire avec le principe divin d'un état océanique premier degré de l'extase bon je parle d'état océanique c'est comme si la goutte d'eau est dans l'océan ce bonheur sans image qui forme alors j'ai une telle que joie d'être dieu à la fois si lointain et si proche mais c'est pour ça que les gens n'auraient pas à comprendre comment des gens qui sont physiquement normaux et puis lui décide de ne pas avoir des rapports sexuels il est viril et puis dit non c'est bon rapport sexuel là c'est bon il décide de vivre la chasteté parce qu'il a découvert ce que c'est que l'amour de dieu il connaît l'extase c'est comme ça sinon l'homme ordinaire ne peut pas comprendre que le religieux la religion renonce à l'acte sexuel il peut pas comprendre l'homme ordinaire ne peut pas comprendre ça décider de vivre la chasteté c'est ce que jésus a dit pour l'amour de dieu certains se sont faits uniques pour le royaume de dieu ils se sont faits uniques ils ont décidé de vivre la chasteté toute toute leur vie c'est comme ça ce que les théologiens appellent la ligature le mystique saisi par dieu se trouve comme lié à lui plus grande est l'estase plus grande est la séparation avec les choses du monde voilà l'état estatique provoque ou implique la mise en veilleuse de l'intelligence rationnelle il suis généralement du cerveau gauche donc ça dit que ces histoires d'intellectuels l'intellectualité les raisonnements non tu laisses ça parce que dieu il est l'intelligence infinie toi ton intelligence intellectuelle a pas aller où tu laisses ça devant l'intelligence infinie de dieu devant sa sagesse éternelle tu abandonnes tout ça là c'est ça les faits les espérances culminantes sont des moments de plénitude voilà c'est tout les religions ne vivront qu'en devenant fonctionnel en satisfaisant la religiosité spontanément en tant que ces moments privilégiés bon donc il ya la religion ordinaire c'est très bien mais cette volonté de commune avec dieu ça c'est ça on en vient à la contemplation voilà il ya par exemple l'ouvrage de cette liasse de l'eau là exercice spirituel ça aussi c'est un ouvrage que j'ai exercice spirituel vous pouvez l'avoir peut-être que je ne sais pas si aujourd'hui même on peut le trouver gratuitement sur le net exercice spirituel où il explique les méditations qu'on peut faire méditer par exemple les cinq plaies de jésus-christ méditer son agonie au jardin de jets et mani etc donc c'est comme ça la passion naturelle de l'homme son inspiration éternelle sa quête de l'absolu voilà la quête de l'absolu ça c'est important la tête de l'absolu voilà encore il ya ces aspects là c'est comme ça alors que finalement on a on pénètre je peux dire les arcanes de dieu par la volonté de dieu à la jambe à jean guitton dit il existe deux manières de s'unir à dieu l'une plus intellectuelle l'autre plus affective l'une plus extérieure l'autre plus intime moi je dirais mais que l'union est toujours intime ce n'est pas une affaire intellectuelle c'est qui est intellectuel bon tu as tu sais que christ est en toi et que tu en lui tu sais que le saint-esprit habite en toi que tu habites en lui mais c'est toujours une affaire d'intimité en ces temps que parce que l'intimité c'est l'intérieur l'extérieur ne suffit pas c'est l'intérieur voilà l'intérieur c'est important et donc c'est ça le mode d'union à dieu mais il faut accepter le fait que tu es dieu qui t'a aimé le premier et que maintenant toi tu comptes l'aimer que tu l'aimes et que tu veux faire du chemin dans cet amour là avec lui et comme l'un des auteurs d'ici jean-jacques entier dit dieu ne se prend pas il se donne voilà c'est ça jésus a dit quoi il dit mais ma vie nul ne la prend je la donne moi même pour la reprendre je donne moi-même ma vie pour la reprendre c'est-à-dire qu'il a fait le sacrifice en donnant sa vie puis il a repris par la résurrection c'est tout il s'agit moins de signer à dieu que de se disposer à ce que dieu nous unisse à lui je reprends la phrase de jean guitton c'est très important il s'agit moins de signer à dieu que de se disposer à ce que dieu nous j'unisse à lui c'est de ça qu'il s'agit seulement tu veux exprimer ta reconnaissance en exprimant cette reconnaissance là alors dieu vient s'unir à toi c'est de ça qu'il s'agit bon jean-jacques entier fait allusion à deux 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 les deux soeurs de lazare marthe de bétanier marie de bétanier il dit l'une sert le christ l'autre se contente de l'écouter c'est à dire de le contempler voilà mais en fait une fois que on a on a aimé dieu on aime dieu on en vient au service c'est pour ça que mercredi a dit de l'amour et le service c'est à dire que une fois que tu aimes dieu maintenant tu te mets au service de tes frères voilà c'est comme ça tu te mets au service de tes frères l'un ne va pas sans l'autre marthe se met au service du seigneur au service des invités qui étaient là donc au service de ses frères et soeurs c'est comme ça et si marie de bétanier en train d'écouter le seigneur c'est pour voir aussi témoigner auprès des autres de ce que le seigneur a dit qui est la vérité toujours voilà c'est cela alors jean de la croix a dit aimé à la folie c'est l'abandon seul qui me guide l'abandon entre les mains du seigneur l'abandon entre les mains du seigneur j'ai pas pensé dans le seigneur et lui même te nourrir à délecte toi dans le seigneur et alors il fera tout ce que désire ton coeur le prix c'est allé plus loin encore l'homme n'a pas seulement besoin de paix voilà il a supprimé tout coup tout écart entre la religion mystique et la religion rituelle il s'est révélé à ceux qui sont chargés du travail alors jean-jacques entier dit ceci je suis frappé par cet autre contact des êtres ascétiques ça donne à l'oraison dans le but de contemplation sans jamais parvenir à l'estase mais bien sûr l'estase c'est 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 donné c'est un don du seigneur c'est un don du seigneur c'est ça il faut que les gens comprennent ça c'est un don du seigneur ce n'est pas une affaire intellectuelle non c'est un don du seigneur voilà c'est dieu lui même qui vient à toi et qui se manifeste voilà c'est tout moïse n'a pas demandé à ce que dieu se manifeste à lui c'est dieu qui est venu à lui c'est jésus qui a appelé les différents apôtres c'est ça c'est comme ça c'est dieu qui fait le premier pas docteur alessi carrel a dit ce dieu si abordable à celui qui sait aimer et cache à celui qui ne sait que comprendre oui c'est ça parce que lui même il est amour parce que lui présentait un passage de l'ouvrage de jean guitare jean quartier les pouvoirs mystérieux de la foi je crois que c'est la suite du chapitre sur l'extase sur la suite du chapitre sur l'extase je vous remercie je suis le frère jean de l'amour de jésus c'est mon nom spirituel et à l'état civil je suis le professeur merci encore joyeuse fête de la sainte trinité à tous